Salut à tous, c'est l'heure de la revanche. Ah, il joue encore B4. Avec les blancs comme avec les noirs, B4 ou B5. Donc l'idée c'est qu'il va mettre la pression là-dessus et empêcher cavalier ici, parce qu'il pousserait son pion. Je suis D5. Donc oui, j'ai joué au niveau contre DR61 que je viens d'affronter juste avant et qui m'a poutré parce que j'ai j'ai même pas vu une fourchette notamment triviale. J'ai pas trop envie qu'il pousse son pion Est-ce que je peux jouer C5 ? Si je prends, ça va aider à sortir ses pièces. C5, j'aime mieux. Est-ce que je me laisse jouer D4 pour bloquer son fou ? Non. Ça me l'air un peu dangereux. C5, j'aime mieux. Donc, c'est le plus gros. Ce n'est pas pour être un peu plus gros. C5, j'aime mieux. C5, j'aime mieux. C5, c'est plus gros. C6, c'est plus gros. C5, c'est plus gros. Il met la pression sur les cases noires du centre, il va sûrement jouer D4 ou alors sortir son fou et roqué. Donc là par exemple il m'empêche de jouer E5. Est-ce que je peux jouer 10-5 ? Bah non, encore moins que tout à l'heure. Je ne suis pas contre échanger ce cavalier qui est assez naze. Après peut-être attaquer son fou et mettre mon fou là. Qu'est-ce que vous en dites. On peut jouer D5 pour défendre le fou. Ok. Donc moi je mettrais bien mon fou ici pour l'embêter. Parce que c'est un fou qui est potentiellement dangereux, qui influe sur le centre et sur mon roc. Donc là soit on échange les fous, soit il referme le centre et donc son fou n'existe plus. Alors pour l'instant son fou n'est pas protégé. Donc s'il décide d'échanger, il me permettra de sortir mon cavalier. Ok, il décide de refermer le centre. Bah ça me va très bien. Peut-être jouer B6 pour consolider. A moins que ce soit mon cavalier qui va y aller là. D1 à 5 échecs, ça n'a pas l'air de donner grand chose. Je vais considérer tous les échanges possibles. Je vais faire tous les échanges possibles. Peut-être B6 quand même d'abord. Ok. Alors c'est quoi mon plan maintenant que j'ai fait cette petite opération ? Si on échange. avec le pion, là, le pion est mort pour toujours. Parce que pour l'instant il peut rouvrir quand il veut. Et si c'est moi qui prends. Et après avec le pion, on s'est fermé pour un bon moment. Et si on reprend comme ça, eh ben on aurait changé les fous. Après il peut être mon cavalier ici. Peut-être que j'ai d'abord envie d'activer mes tours avant de tout ouvrir. Donc d'abord je vais mettre ma dame en E7 ou C7. Peut-être plutôt en C7. je pense pas perdre un pion là. Parce que faut pas oublier que son fou n'est pas défendu. Bon, il attaque mon pion qui n'est pas défendu. Soit je défends, soit je joue mon fou ici. Et je fais ça. une belle bagarre au centre, là, dans cette partie. Bon, c'est quoi l'idée ? C'est d'attaquer ce pion, simplement. la c'est d'attaquer ce pion. ... ... ... ... ... Attention, il y a beaucoup de pièces pas défendues là. Est-ce que je ne me laisse pas de venir tout simplement là ? Je fais attention si je capture là, j'ai des problèmes. Si je viens là, je laisse me capturer. J'échange, c'est mieux. Si je viens là, c'est pas mal, j'aime bien. C'est une attaque de pièces. Donc je viens là, échec. Je reprends avec le cavalier. Ah, et après il me prend le pion. Je peux toujours venir ranger si c'est avec madame. Je vois pas vraiment d'autres bonnes possibilités. C'est parti. Là, je perds quand même un pion dans l'affaire, il me semble. Allez, je prends avec la dame. Donc attention aux maths ici. On va essayer de la harceler la dame. Parce qu'il faut quand même qu'elle aille trouver une case pour défendre le fou. Je pense qu'il n'y a plus que B4. Et après, est-ce que ça marche ça ? Depuis le début de la partie, je regarde ce fou pas défendu. Ah oui, il peut aussi jouer ça. Je pense que venir là, ça peut l'embêter un petit peu. Et si j'essaie de me chasser, je gagne un pion. Je récupère un pion plus précisément. On va tenter ça. Donc là, mon idée, c'était juste de récupérer le pion. Je pense pas voir mieux. Si jamais il veut embêter mon cavalier, je peux toujours venir en H5 pour défendre mon pion. Ah, il veut échanger les dames. Donc là, son attaque disparaît. Et il veut... Bon, éventuellement, il y a ce pion là. C'est quoi, c'est son histoire là ? Si j'échange les dames... Boum boum. Je peux mettre une tour ici. Il peut soit prendre un pion, soit déstructurer mes pions. Je sais pas si j'ai super envie d'échanger les dames du coup. Tac, tac. Mon pion qui est attaqué et mon cavalier. J'ai pas trop envie qu'ils me prennent comme ça. Si je viens là, est-ce que j'ai une attaque ? Je pense pas. Plutôt là. Je vais essayer d'attaquer F2. Et en plus, maintenant, il ne menace pas de déstructurer mes pions. Je vais essayer de monter ma tour en jouant ça. Bon, j'aime bien ma position. Je sais pas si j'ai récupéré le pion. J'ai des pièces bien actives. ... ... C'est parti. Ah, ok. Bon, alors là, je n'ai pas mille questions à me poser. D'accord, donc là, ça me permet de mettre une tour ici. Franchement, non, pas tout de suite, parce que... Petite menace de maths. Et si je me venais là, il prend mon pion, mettons. Je mets l'autre ici. Ouais, mais... Bon, c'est pas mal parce que ma tour peut revenir au madame, mais du coup, je ne suis plus en train d'attaquer F2. Donc, ça ne vaut pas le coup de sacrifier le pion A7 si je ne gagne pas F2. Donc, est-ce que je ne pourrais pas juste tuer ça ? Histoire de défendre A7 et de permettre le tour D2 plus tard. Tour E7. Et si je mets une tour là... Ah, je ne peux pas tout de suite jouer ça. Tour E7. Tour ici. Tour D1. Tour Prend D1. Tour Prend D1. Tour E7. 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 Alors, jamais là, plutôt. Ah oui, mais ça ne défend plus A7. Sinon, je joue ça, mais... En final, est-ce que c'est si important ? Écoutez, je vais quand même essayer ça. Donc, ensuite, je ne peux pas jouer ça. On va échanger une paire de tours. Mais après, comment je fais ? Je pense que je ne pouvais pas échanger les tours. Allez, si j'échange, il y a mat. D'abord, je vais jouer ça. Je vais essayer de jouer tour C8 ensuite. OK. Dame C8 ou Dame F6. Dame F6, il peut faire échec. Je viens là. Voilà, il faut que je fasse super attention avec les échecs. Si je commence à faire des échecs et que je ne tour pas protégé. Et si je viens là... Ça me semble un petit peu plus safe. Le problème, c'est que j'ai beaucoup moins de temps que lui. Donc, si quelqu'un fait une gaffe, ça va être moi, je suis sûr. J'ai quand même une belle majorité ici, donc... Alors... J'ai envie d'échanger une paire de pièces, déjà. J'ai préféré échanger les Dames. Pour ça, beaucoup plus simple. S'il prend, je récupère un pion. Donc, je ne pense pas qu'il va prendre. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre ? Contre-attaquer. T'as qu'il est en pion, pas... Ah bah non, puisqu'il faut qu'il défendre sa tour s'il ne prend pas. Voilà. Si je me met Dame en C2, pardon, il peut faire échec. Je viens là, je défends ma diagonale. C'est rigolo, ça, non ? Ouais, je pense que ça, c'est pas mal. À moins qu'il ait le temps... Si on y change... Tac, tac. Ah, il récupère le pion A7 et il défend A3. Oups. Je crois que je perds un pion. Si, c'est lui qui change les tours. Oui, mais attendez pas tout de suite. Tac, tac. Ensuite, il échange les tours. Sauf que non, puisqu'il a échec. Bon, ça serait très bien que ce soit moi qui gagne un pion. Ensuite, alors, s'il y a une finale de dame et pion, il faudrait que mes trois pions soient comme ça et que mon roi soit là. Et que ma dame reste sur cette grande diagonale pour éviter tous les échecs. Ouais, ouais, ouais. Je viens là. Et donc, voilà, c'est moi qui gagne le pion et je défends le mien. A moins que je fasse ça... Ouais, non. Donc là, je suis très bien parti. Ah, très bien parti. Ah, il peut avoir une nulle. Alors, justement, j'aurais envie de mettre mes pions comme ça et mon roi là. Mais est-ce que ça marche ? J'ai essayé de gagner du temps comme ça. Au pire, on répète les coups deux fois et j'aurais gagné 14 secondes. S'il a fait échec par là... Ah, s'il fait échec là, je peux bloquer avec ma dame. Non, j'ai failli faire une grosse connerie parce qu'il prenait ce pion. En fait, je suis obligé de bloquer avec ma dame. Ah, je peux bloquer avec ma dame. Maintenant, on va essayer de pousser le pion. Ma dame étant sur la huitième rangée, il ne peut pas faire de échec. Donc, pousse, pousse, pousse. Ça, c'est dangereux. J'avais dit que j'avais une structure comme ça, moi. Ah, j'aurais peut-être dû mettre ma dame ici. On va retrouver une case. Non, je pense qu'il faut jeter ma dame là. Il ne peut pas faire d'échec. Par contre, moi, je peux. Ça pourrait même presque être dangereux. Alors, est-ce que ça ne gagnerait pas des pions ? Est-ce qu'il n'y a pas des idées de perpétuel ? Si jamais il arrive à me faire échec, il va venir là. Donc là, il veut venir là, c'est assez clair. Et si je viens là après, il vient là, je viendrai là. Sauf que je ne dois pas le faire. Alors, donc s'il vient là, ça défendra F7. Si je viens là d'abord, il peut jouer ça. Je pense qu'il faut que je me cache en H7 quand il est sur cette diagonale et que F7 soit défendu par ma dame. Maintenant, c'est moi qui me laisse de gagner un pion et bien sûr, toujours d'avancer les miens. Ok, il n'a pas vu que mon pion t'est défendu ou quoi ? Et contre cette case-là ? On a peut-être dû avancer l'autre alors. C'est pas grave, je vais continuer à avancer comme ça. Ça, c'est pour... Alors... Ben, si je viens là, c'est bon. Il va faire échec en B2. Je vais me recacher là. Et s'il vient ici, je vais défendre F7. En venant probablement là. Son roi est très bien placé là. Je ne peux pas lui faire d'échec pour l'instant. Ah merde, il peut le faire par là. Je ne l'avais pas vu, mais ça n'a pas l'air d'être grave. Ici, il vient là, il remenace de venir là. Donc toujours pareil, je pense qu'il faut que je défende F7. Je n'ai pas pu avoir la structure avec les trois pions dont je parlais. J'en ai que deux. Mais ils sont quand même bien. Je vais dire si je me mets là et que ma dame est sur la diagonale noire, tout va bien normalement. Ou alors je me mets là. Bon, pour l'instant, c'est ce qui va se passer probablement. Sauf que la diagonale noire, elle est un peu difficile d'accès pour ma dame à l'heure actuelle. Ah, il a abandonné. Bon, je trouve qu'il y avait encore un peu de travail à faire, mais bon, évidemment, je suis satisfait. Ah, donc ça s'appelait bien l'ouverture polonaise, mais en fait, non, c'est dans l'autre partie que pour moi, c'était l'ouverture polonaise. Les blancs qui jouent D4 et les noirs B5. L'ouverture polonaise. Apparemment, ça a le même nom que les couleurs inversées. Donc, les gens, ils ont l'air de jouer plus D5, euh, E5 que D5. Peut-être qu'une idée, c'est de contrecarrer les plans du fou en jouant E5 et D6. Pour que ça soit bien solide. Voire même F6. Voire F6, pardon. Non, là, on est déjà sorti de la théorie depuis le deuxième coup. Cavalier F6, ça existe encore, apparemment. A3. A3. Il n'y a pas beaucoup. Il n'y a assez du jeu que trois fois par les maîtres et les grands maîtres. Dans la base de données de Lichess. Et donc, euh, analyse pour ordinateur. Là, euh, je reconnais le moment où il y avait un pion d'avance. Après, j'ai récupéré mon pion. Et après, j'ai gagné un pion. Grâce à mon... Mon coup d'âme, euh... M-C2, que j'étais bien content d'avoir trouvé ce coup et de ne pas avoir échangé les dames. Je pense qu'il y a quelques mois, j'aurais échangé les dames sans réfléchir pour, euh... Que la fin ne soit pas trop compliquée. Surtout que j'appuie beaucoup de temps. Enfin, je me suis dit que, euh, madame était meilleure. Alors, l'analyse est presque finie. Donc, l'ordinateur est d'accord avec le fait, euh, d'abandonner. Donc, B. Alors. Deux gaffes, deux erreurs, quatre imprécisions. Donc, c'est plutôt bien parce que les gaffes, je pense que c'était que à la fin. On est parti, position déjà gagnante. Là, il y a quand même une grosse gaffe. J'ai une position très facilement gagnante. Et je suis passé à une position juste gagnante. On verra pourquoi. On va déjà essayer de comprendre ce qui s'est passé. Attendez, je vais dézoomer. pour que vous puissiez voir un peu mieux l'analyse. Donc, ça, c'est une ouverture que je ne connais pas du tout, hein, mais je vous découvre, euh, qui me semblent logiques. L'ordi est d'accord avec tous mes coups jusqu'au coup 13. Donc, j'ai plutôt réussi mon ouverture, ça veut dire. Ah oui, A5, je n'ai pas pensé. Ça aurait été intéressant aussi pour contester un petit peu cette chaîne de pions. Pour l'instant, j'ai une formation bien solide. J'ai un petit peu, je n'ai pas trop d'espace pour mes pièces, mais j'ai quand même un bon centre. Donc là, j'échange puisque ici, je n'ai pas trop d'espace pour mes pièces, donc, voilà, ça me fait déjà plus d'espace qu'avant. Et donc là, j'étais à moins 1,8. Donc là, là, j'ai raté une grosse opportunité. J'ai joué B6 pour consolider. C'est vrai que quand il y a autant de captures possibles, j'ai du mal à bien tout calculer dans ce genre de situation, moi. Donc l'ordinateur trouve que si j'avais pris là en premier, donc mettons, il reprend. Et ce que j'ai dit après, c'est d'attaquer le fou. Ah non, pour l'instant, je ne peux pas. Il reprend. Je n'arrive pas du tout à voir. Il déprend C4. Disons, il reprend comme ça, qu'il coule plus humain. Moins 2. Alors là, j'ai 2 pions d'avance. 2 pions ennemi d'avance. Voilà ce fou qui n'est pas défendu, donc il peut le défendre. Après, oui, j'attaque le fou, j'attaque le pion. Parce que s'il prend, je reprends. Ah oui, il y a aussi toujours ce fou qui n'est pas défendu. Il ne faut pas si facilement regretter un pion. Ah, donc tous les problèmes viennent du clouage du pion. Ah, je gagne le pion central, ouais. Ah, je n'ai pas trop réalisé la puissance de ce clouage, vu que le fou n'est pas défendu. Donc je joue ça juste pour ouvrir la colonne, et le cavalier ici pour, voilà, ouvrir la colonne. Et à ce moment-là, j'ai 3 attaquants. Typiquement le genre de tactique qu'il faut que je travaille. Donc au final, c'est lui qui gagne un pion, mais je le récupère plus tard. Ah, là, j'avais... Alors, pourquoi j'aurais dû prendre là au lieu de jouer le tour, ici ? Apparemment, ça allait un peu mieux si je prenais là. Donc j'attaque le fou. Je finis par récupérer le pion isolé. Ah, j'attaque le fou, je défends mon pion comme ça, ouais. Compliqué, compliqué. Je n'ai pas trop quoi faire, et je n'ai pas du tout envie de mettre ma dame en face d'un fou. Donc c'est là que j'ai perdu mon pion, ouais. Mais après, j'avais des bonnes compensations. Ouais, plus un quand même. Donc là, il a mal joué. En fait, mon coup ne menace rien. Enfin, rien du côté du roi, c'est juste que j'attaque ce pion, alors il suffisait qu'il le défende. Quoique, je me menacais de jouer ça, c'était ça mon idée. C'est sûr que ça peut faire peur, alors. Mais comme la dame est devant, elle ne peut pas vraiment attaquer. Elle attaque le fou, par contre. Ah oui, après il peut jouer ça, et au final, il force et change des dames. Et il garde son pion d'avance. Donc c'est ce qu'il n'a pas vu, mais je ne sais pas si j'aurais vu non plus, parce que... Dès que je vois une dame et une tour sur la deuxième rangée, j'ai dit stop, il ne faut pas. Effectivement, il peut forcer de les échanger. Donc je récupère le pion. Et après, à la fin de partie, c'est moi qui ai mieux joué. Lui, il a mieux joué dans le milieu de partie, avec le... Donc il avait beaucoup de pions au centre, et que c'était compliqué. Et moi, j'ai mieux joué dans la fin de partie. Il ne fallait vraiment pas gaffer à ce moment-là. Parce qu'il y avait pas mal de moyens de se planter. J'étais un peu embêté par ça, mais en fait... Oui, tout simplement. En fait, bien sûr, je ne pouvais pas du tout jouer la tour ici, puisque... Boum et boum. Attaquer deux fois. Je me suis dit, je n'arrive pas à prendre le contrôle de la colonne D, je prends le contrôle de la colonne C. Et là, j'appuie beaucoup de temps, je me suis dit, on va... On va échanger une... Au moins les tours. Si je n'arrive pas à échanger les dames, on va échanger les tours. Mais au final, ouais, j'ai... Là, j'ai réussi à trouver Dame C2 qui gagnait un pion, et même plus qu'un pion. C'était la principale gaffe de mon adversaire, on va dire. Et là, j'ai deux pions passés et liés. Donc, même sans gagner ce pion-là... Les deux pions contre 1, ici, sont probablement plus forts que 4 contre 3. Parce que les 4 contre 3, si jamais ils avancent les 4 contre 3, ils s'exposent à plein d'échecs, vu qu'ils restent les dames en jeu. Mais là, maintenant, c'est même 2 contre 0. Donc, si je ne me plante pas trop, ça doit gagner. Et là, moins 6. Carrément. Je ne sais pas pourquoi ça, c'est bien pire que ça. C'est vrai que ça me permet d'avancer mes pions de quelques étapes. Ça ne peut pas être bon pour lui. Et là, j'ai pensé à la sécurité de mon roi. Seulement, après, j'ai vu que dame B5 permettait de jouer à 4. Donc, j'ai joué au coup suivant. Peut-être que j'aurais dû juste ignorer, vu que je pouvais avancer en attaquant la dame. Voilà, moins 10 à nouveau. Et là, j'ai fait une énorme gaffe. C'est vrai, ça. Pourquoi j'ai joué ça ? Pour défendre F7. Oui, je me suis dit, si je lance le pion tout de suite. Il va y avoir ça. Roi G7. Dame F6. Roi H7. Et dame prend. Avec une nulle, d'ailleurs. Même, peut-être, pire. En fait, non. Puisque, dame D8 échec, je peux venir tout de suite en H7. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait plus tard, il me semble. Et là, il n'y a plus d'échec. Donc, aucun problème. Il peut quand même venir là. Il menace. De prendre. Mais voilà, c'est que après que je le défends. Et au passage, j'ai avancé mon pion. Très bien. Mais donc, dans la partie, on a fini par vite retomber. Ah, mais d'accord, c'est parce que j'ai donné un pion, là. J'ai perdu un pion. C'est dingue, il ne l'a pas vu non plus. Bah, merci. Ah, non, c'est pour ça que c'était une gaffe. Ouais, grosse gaffe, quand même. Là, pareil, j'aurais pu avancer au lieu d'essayer de protéger F7. Pour la même raison, c'est qu'il n'y a aucun danger. Même s'il vient là. Gardons notre sang-froid. Des fois, F7, par exemple, comme ça. Et s'il venait là, pareil, je défends F7 et tout va bien. Et mon pion va aller à Dame. Ok, donc il a abandonné. Il a réalisé tout ça plus vite que moi. Moi, je suis content, j'ai battu en 1964. Ça faisait un moment. Voilà, bah, j'espère que vous avez apprécié cette partie autant que moi. J'ai pris ma revanche par rapport à la précédente, qui était assez catastrophique. Et, donc, bah, c'est tout pour aujourd'hui. Et à bientôt pour encore plus d'échecs. Salut ! Sous-titrage ST' 501